Vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h16, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, le 19ème congrès du parti communiste chinois consacre donc le pouvoir absolu de son leader Xi Jinping. Il a le physique de Winnie Loursan, mais pas vraiment la bonhomie. Non. On nous avait dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. La Chine s'est réveillée et le monde n'a pas fini de trembler. Mais on nous avait dit aussi, quand la Chine se libéralisera, la Chine se démocratisera. L'économie de marché devait entraîner mécaniquement la démocratie libérale. C'était écrit. Tous les pays devaient suivre le modèle de l'Angleterre du 19ème siècle, qui avait connu de concert les progrès du capitalisme et de la démocratie. Mais les patrons du parti communiste chinois avaient un autre modèle en tête, ou plutôt un contre-modèle, l'URSS de Gorbatchev. La fameuse Perestroïka, qui vit s'effombrer le parti communiste soviétique après qu'il eut libéralisé l'économie et la société, était leur cauchemar. Ils ont réussi à le conjurer. Non seulement le parti communiste chinois ne s'est pas écroulé, mais il a repris la main. Le nouveau patron du pays est plus proche de Mao Zedong que de la reine d'Angleterre. Il n'a aucune envie de devenir un premier ministre anglais mis en danger devant son propre parti ou un président américain rendu largement impuissant par les juges et les médias. Même en économie, les Chinois rejettent nos modèles. Ils ne les avaient adaptés que lorsqu'ils avaient été utiles pour appâter nos grandes entreprises et sortir le pays de la misère. Oh, ils sont devenus les grands prêtres du libre-échange qui serrent leurs intérêts. Mais ils assument sans complexe un dirigisme d'État qui rappelle beaucoup plus le colbertisme pompidolien que le libéralisme tachérien. Une nation d'ingénieurs qui planifie son développement dans une guerre économique menée sans état d'âme. Tout ce que les économistes libéraux nous disent impossible dans la mondialisation. Aujourd'hui, dans les réunions du G20, le dirigeant chinois se met désormais au milieu de la pièce et a-t-on que ses collègues viennent le saluer comme un grand retour symbolique de l'empire du milieu ? Mais selon vous, Eric, la Chine estime que la puissance est incompatible avec la liberté ? Il faut nous rendre à l'évidence, notre fameux État de droit ne fait pas rêver les dirigeants chinois. Et leur peuple n'a pas l'air plus enthousiaste. Les Chinois ne sont pas les seuls d'ailleurs. Jadis, nos démocraties libérales suscitaient l'envie de tous les pays qu'on appelait le tiers-monde. Désormais, c'est l'inverse. Car dans tous ces pays, les tensions sociales, la montée des inégalités, l'impérialisme culturel américain, les grandes migrations, tout ce qui accompagne la mondialisation, poussent plutôt les dirigeants et leur peuple à resserrer les rangs, à privilégier l'identité sur la liberté et la grandeur de leur pays sur l'ouverture. Même les pays d'Europe de l'Est, qui lorsqu'ils étaient communistes rêvaient de notre liberté, rejettent désormais ce qu'ils voient comme des symptômes de décadence. Nous étions des modèles enviés, nous sommes devenus des repoussoirs pleins ou méprisés. Éric Zemmour pour On n'est pas forcément d'accord tous les jours sur RTL.